Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidée à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, m'en aller jusqu'au bout des chemins de fortune pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Moustaki pour Regiani, 1967. Générique. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'a aidée à larguer les amarres. Vous tournez ou pas mon petit ? Oui, je m'entends pas. Mais si, tu m'entends, tu m'entends là ? Alors je vais ranger mon micro, donc là vous n'allez plus m'entendre. Là, vous m'entendez mieux. Je l'ai bien fait. Alors évidemment, vous vous demandez mais qu'est-ce qu'est le trafic ? Est-ce qu'on fait une émission sur les fringues ou pas ? Pas du tout. Nous, on fait des confinés et comme d'habitude, au numéro 6 de cette émission, nous continuons de nous adresser à vous qui êtes personnes détenues, à vous autres qui êtes personnels pénitentiaires, mais également à tous ceux qui sont confinés dans leur maison ou dans leur appartement. De moins en moins, on va pas se mentir, on commence à sortir beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, nous, on pense à vous dans les murs. Bon, attends là, parce qu'attends, j'écris le sommaire. Tu passes toute ta vie pour payer ta pire ton bal. Non, c'est le live, c'est le dernier bon voisin. Bonjour. Il a été président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenzweig. Punir quelqu'un. Elle, elle était juge, et alors elle était vraiment sacrément redoutée. Elle est devenue députée. Laurence Bichniewski, le qui est aussi dans cette émission. Johnny, elle a fait clochette. Le bleu, ça veut dire que je t'aime Et que j'ai mal à en trouver Chers tous, je m'en vais appeler la directrice de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Marseille. L'établissement pénitentiaire pour mineurs, on dit EPM. Bonjour Fanny Bouchard. Bonjour Maiténard. À partir de quel âge, Fanny, on peut rentrer en prison en France ? Alors à partir de 13 ans, c'est la loi. Et donc dans les établissements pour mineurs jusqu'à 18 ans, on peut être incarcéré chez les mineurs. Et ensuite, pour les mineurs qui atteignent la majorité, ils sont transférés dans des établissements pour majeurs. Et vous, votre détenu, le plus jeune, à quel âge ? Alors à l'heure actuelle, il a tout juste 13 ans. Mais c'est quand même assez exceptionnel. Souvent, les plus jeunes ont plutôt 14 ans. Pour quelles raisons mettons un enfant en prison ? C'est essentiellement pour des délits, pour des violences, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et pour des vols. Ça, c'est la plus grande majorité des délits pour lesquels on est incarcérés. Sachant aussi qu'on a une partie de mineurs qui est là pour des crimes. Et donc là, essentiellement, pour des violences avec armes. La récidive, elle touche particulièrement les mineurs. C'est normal ? Il me semble que c'est normal, effectivement, dans le processus de désistement criminel, qu'il y a un processus qui est long. Surtout avec des mineurs qui, pour la plupart, sont ancrés dans la délinquance depuis de nombreuses années, qui sont dans des trafics de stupéfiants, qui vivent, alors surtout, je vais vous parler la plus spécifiquement de Marseille, mais qui beaucoup vivent dans des quartiers nord de Marseille, dans des conditions très précaires, très difficiles. Effectivement, l'incarcération à l'EPM, ce n'est pas un coup de baguette magique. On sait très bien que certains vont venir une fois, vont venir deux fois, vont venir trois fois. D'autres seront incarcérés chez les majeurs. Mais notre job, notre travail, c'est toujours d'essayer, qu'ils sortent un peu différents de ce qu'ils sont entrés, en les ouvrant sur d'autres perspectives. Est-ce que la prison, parfois, c'est aussi une protection pour ces enfants ? Oui, 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 oui. C'est une protection. Et c'est un temps de répit pour certains. Alors, c'est effectivement... Ça peut être étonnant de le dire comme ça, mais certains se posent en arrivant à l'EPM et pour la première fois aussi, ont un espace de cellules qui est le leur, qu'ils ne doivent pas partager. On a des mineurs qui, avant d'être incarcérés, vivent dans la rue, sont obligés, ont beaucoup voyagé. Je pense notamment aux mineurs non accompagnés. Donc, c'est vrai que quand ils arrivent à l'EPM, c'est de la protection et c'est vraiment un temps de répit. Quand vous les voyez, vos détenus, ils ressemblent à quoi ? À des détenus ou à des enfants ? Alors, ils ressemblent à des enfants. Ça reste des mineurs détenus pour des faits répréhensibles par la loi. Ça se voit quelque part, dans le regard ou ailleurs ? Ça se voit dans le physique et puis ça se voit dans les réactions. Ça reste des mineurs, donc avec des comportements qui parfois peuvent être très impulsifs et par d'autres aspects, des comportements qui peuvent être extrêmement attachants aussi. Pour illustrer le propos, à l'EPM de Marseille, j'ai appris un nouveau mot. Donc, pour qualifier les mineurs, ce sont des mineurs attachants. Merci beaucoup, Fanny Bouchard, d'avoir transmis votre... C'est de la foi, hein ? Il faut la foi. La foi, j'en sais rien. De l'engagement, ça, c'est sûr. Merci, Fanny Bouchard. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens. Viens. Mais tu vas... Tu vas venir, oui ? Alors, petite devinette, qui va nous lire les comptes-endus de lecture ? Alors, je vous fais une devinette. 1. Il est acteur, réalisateur, scénariste. 2. Il n'aime pas trop les conventions, il est contre la répression. 3. La salle des fêtes de Vendeuvres-les-Nancy portent son nom. Toujours pas ? Bon, alors, 4, ça. Antisociale, tu perds ton sang au froid ! Antisociale, tu perds ton sang au froid ! Eh ouais. Bernie Bonvoisin. Bonjour. Je suis Bernie Bonvoisin, et je vais vous lire ici la fiche de lecture, enfin, un passage de la fiche de lecture d'un détenu concernant le livre Livre de Guillaume Apollinaire, Alcool. Le recueil Alcool est magique. Nouvelle évasion littéraire, en l'occurrence, merci de nous permettre de voyager entre ces quatre murs défraîchis. À l'instar du livre précédent, L'étranger, j'avais déjà lu le recueil Alcool à titre personnel. Et tout comme la précédente lecture, les conditions et circonstances d'étude m'ont permis d'avoir un regard différent sur l'ouvrage, pas si éloigné pourtant du premier regard, ayant toujours ressemblé à ce que je suis ici. Les deux sous les verrous. Alcool de Guillaume Apollinaire, début du siècle dernier, le garçon est précoce, quinze ans, et déjà tout ce talent à partager. Apollinaire, c'est la poésie de l'ivresse, l'ivresse de la poésie. Il y a des hits dans tous ses recueils. Pour n'en citer qu'un, le pont Mirabeau. Là, on flirte avec la perfection, on touche à la postérité. Le grand Adjiani et l'immense Léo Ferré, ils ne s'y sont pas trompés, ils l'ont chanté, ses versiers des garçons savaient écrire. Dans ce monde tourmenté, où l'incompétence et l'ignorance crasses ne sont que le reflet de ceux qui nous gouvernent, les livres nous ramènent à des plages de vérité. Mais une seule d'entre elles est essentielle. Toutes celles et tous ceux qui sont enfermés, prenez soin de vous. Car vous êtes précieux. Bien sûr, la question que vous vous posez est quelle grande voix va nous éclairer aujourd'hui ? Qui va nous surprendre ? Qui va nous faire douter ? Qui va nous permettre... Attention, madame, arrive avec un vélo. Voilà. Qui va nous permettre d'avancer ? Avec qui allons-nous converser ? Pour comprendre. Bonjour, Jean-Pierre Rosenzweig. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous voir. Alors, je vais rappeler, Jean-Pierre, que vous avez été président au tribunal de Bobigny. C'est un tribunal pour enfants. Vous avez fait toute votre carrière au service de la justice des mineurs. Pourquoi ? Parce qu'au lendemain de mai 68, on s'est aperçu à quelques-uns, de manière instinctive, que la justice des familles, c'était la justice moderne, c'était la justice sociale. Celle où on ne se tente pas de juger le passé, mais celle où on introduit un centre d'éléments à travers la justice pour construire de nouvelles étapes. Donc, moi, punir quelqu'un, un enfant, des parents, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les pages à écrire. Et c'est la justice sociale, celle qui ne travaille pas seulement avec les codes, même si derrière moi, vous voyez quelques codes. Celle qui travaille avec l'action sociale, c'était une justice moderne dans les années 68, 75, quand je suis entré en fonction. Ça n'est plus le cas aujourd'hui ? Si, ça reste le cas. Ça devrait plus que jamais être le cas. Je crains quand même qu'on soit engagé depuis une dizaine d'années dans une voie dans laquelle on fait peut-être trop de droits, de droits secs, et non pas de droits humains. Qu'est-ce qui va mettre la prison dans une trajectoire de vie ? La dureté de la vie ? L'absence d'éducation ? La nature humaine ? Alors, ce n'est pas qu'est-ce qui va mettre la prison, qu'est-ce qui va mettre le fait qu'un jeune va être en conflit avec la loi ? C'est qu'il n'aura pas intégré l'intérêt de la loi. Pour lui, la loi, c'est quelque chose qui le contraint, qui le perturbe, qui ne lui apporte rien. Pour nous, la loi, c'est quelque chose qui protège. C'est ce que disait Robert Beninter à un moment donné. Les procédures, c'est protecteur. Le fait d'être obligé de respecter l'autorité parentale ou l'autorité des adultes, ce n'est pas pour punir les enfants, mais c'est pour leur permettre de grandir. Et un certain nombre de gamins, j'allais dire, n'ont pas cette éducation. Ils ne comprennent pas le sens de la loi pour les protéger, et non pas pour les réprimer. Et de temps en temps, il faut malheureusement le leur rappeler d'une manière très carrée, très dure. Et la manière suprême, c'est désormais la privation de liberté. Mais ça ne peut pas être une fin en soi. Punir quelqu'un n'est pas une fin en soi si on ne lui permet pas dans le même temps d'intégrer l'intérêt du respect de la loi pour lui. Qu'est-ce que je pense quand je pense que la prison pour mineurs, ça ne marche pas ? Si vous utilisez cette privation de liberté dans un processus de prise en charge, d'accompagnement, d'introspection, de valorisation des compétences du jeune, si tu es capable de tenir un point de deal dans une cité, si tu es capable de travailler de midi à 24 heures pour tenir ce point de vente, tu peux peut-être avoir un commerce qui soit un commerce légal. Tu as des capacités, tu as des qualités. Dans un premier temps, je vais t'amener à réfléchir sur ça et dans un deuxième temps, je vais t'aider en te mettant le pied à l'étrier pour faire autre chose que tenir un point de vente de deal. Et ça, ça marche ? Ça ne marche pas tout le temps si c'était aussi simple que ça. Dans beaucoup de situations, alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Le Sueur qui à l'époque était rapporteur de la loi sur la délinquance, il démontrait que dans 85% des situations où un jeune délinquant rencontrait un juge et des éducateurs, à 18 ans, il n'était plus délinquant. En d'autres termes, on avait réussi à casser la chaîne de la délinquance. Maintenant, dans 15% des cas, on n'y arrive pas et on n'y arrivera peut-être jamais. Donc, il faut être modeste, il faut relativiser. Mais pour chacun des gosses que nous avons en face de nous, à partir du constat, comme nous le disions tout à l'heure, qu'il y a une carence éducative, peut-être que cette relation entre le juge et le jeune, entre l'éducateur et le jeune, va contribuer à casser cette dynamique. En d'autres termes, la justice peut contribuer à infléchir l'itinéraire de vie d'un certain nombre de gens. Malheureusement, pas tous. Sinon, ça serait trop simple. Et ça, c'est un vrai problème. Vous êtes en train de nous dire que la justice, elle est là pour pallier le manquement de la famille et de la société. Oui, c'est son rôle. C'est son rôle historique. Le rôle de la justice, c'est de conserver la société, de protéger la société quand les autres maillons du système ont échoué. Le maillon familial, le maillon social, le maillon éducatif. Et pour répondre à votre question initiale sur la prison, la prison a un rôle à jouer, mais on attend trop de la prison. On devrait tirer la leçon du passé. Ce n'est pas la privation de liberté qui a jamais remis des gamins dans le bon ordre. Ce qui remettra les gamins dans le bon ordre, c'est avoir le sentiment d'exister, que des gens les aiment, les estiment. C'est d'avoir le sentiment eux-mêmes, un meilleur sentiment eux-mêmes de leur propre considération, de leur corps. Regardez ce qui se passe en prison. Quand les gamins arrivent dans les EPM et autres, on fait des examens médicaux, on s'aperçoit qu'ils ont des ulcères à l'estomac, qu'ils ont des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques. Ils ne se respectent même plus eux-mêmes. Ils ne respectent même plus leur enveloppe. Donc, il faut leur redonner de l'estime d'eux-mêmes. Un conseil de lecture ? Je vous en ai donné deux. Deux, avec une dimension un peu humoristique. Le premier, c'est de lire ça. Je vous le montre. Je viens de l'écrire, il est tout récent. Et il vaut pour les enfants comme pour les adultes. Et puis, pour vous faire sourire, là encore, la collection du monde de bandes dessinées sur les personnages historiques. Vous le voyez ? Magellan. J'ai appris énormément de choses. Non seulement c'est bien fait, les dessins sont pas mal, mais sur le plan factuel et sur le plan historique, on apprend énormément de choses. Ça peut être lu par des adultes, ça peut être lu par des enfants. À ce jour, il y en a environ 35. Je ne fais aucune publicité pour le journal Le Monde. Non, non, j'entends bien. Mais figurez-vous qu'on va envoyer en tout cas un exemplaire de la BD dans l'EPM, donc l'établissement pour mineurs de Marseille. Dans mes longues nuits de confinement où je ne dors pas, je lis mes bandes dessinées, et c'est passionnant. J'ai appris plein de choses sur Magellan. Une pensée, Jean-Pierre Rosenzweig, pour tous ceux qui sont dedans ? Je pense que beaucoup de gens qui sont dehors ont compris ce que ça voulait dire que d'être confinés dans une prison. Je crois qu'ils auront fait beaucoup pour leur cause. Le virus aura fait beaucoup pour leur cause. Ce n'est pas évident de ne pas pouvoir sortir. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'on sort toujours. Donc, il y aura de l'espoir. Merci beaucoup, Jean-Pierre Rosenzweig. Merci beaucoup. Bonne fin de confinement. À bientôt. Avec plaisir, au Pays Basque. À bientôt. À Gours. Au revoir. Donc, alors, attendez, on le fait tous. Parce que Arnaud Assoumami, lui, il le fait, tu vois. Donc, le pied d'appel, on est d'accord que la ligne, elle est là. On est tous d'accord, OK ? C'est comme ça, non ? N'importe quoi, à toi. Vas-y. Toi, Fabrice. Ouais. Bon, tout ça pour vous dire que c'est Arnaud Assoumami qui est multiple chantilly paralympique de sang longueur qui vient vous donner un cours de sport. Merci à toi, Arnaud. Salut les déconfinés, c'est Arnaud Assoumami. Alors, je suis athlète spécialisé en sang longueur et j'ai une petite particularité, c'est que je suis né sans avant-bras, donc je porte une magnifique prothèse ici. Et aujourd'hui, on est là pour bosser. Donc, on commence par des talons-fesses. Utilisez bien vos bras. Et c'est parti. OK. On enchaîne, on ne s'arrête pas. Fente avant. On pousse bien avec la jambe de devant. C'est le pied qui pousse. On enchaîne avec des abdos. 20 abdos tendus. Donc, bien rentré. Donc, 20. Pour ne pas partir, on y perd leur dose et rentrer devant. On enchaîne par course en arrière. OK. Donc là, pareil comme les talons-fesses, on va bien en arrière. OK. Et là, on va faire la même chose mais des fentes arrière. Gardez les kilés et vous passez directement là. OK. On va passer sur du gainage sur le côté. Vous allez chercher un objet de l'autre côté, côté opposé. Voilà. On sert bien les fessiers. On rentre bien le ventre. Et comme si on avait tendre de l'autre côté. Donc ça, vous en faites dix de chaque côté et vous soufflez mais surtout, vous allez doucement. OK. On fait des montées de genoux maintenant. Donc, montées de genoux, d'une avis. Bien relâcher. Là, on va faire des fessiers. Et ce qu'il faut, c'est garder bien le buste droit. Bien sortir les fesses. OK. Et on repart dans l'autre sens. Ça, normalement, ça doit cramer un petit peu. OK. Là, on va faire 20 ponts. OK. On va faire des... Spiderman. Donc là, on avance un petit peu comme si on était le long d'un mur et qu'on pouvait rester accroché. bon, et vous êtes obligés de le faire parce que moi, c'est un peu galère avec la prothèse. Donc, vous n'avez pas de raison. Pas d'excuses. OK. On fait une petite accélération. Vous allez faire des sauts de crapauds vers l'avant. OK. Et là, on va terminer par des abdos. Des abdos d'athlète. On rentre bien le ventre. Ça, vous pouvez en faire 20, 30. Ça dépend si vous êtes fort. J'espère que vous allez être bien fatigués. Après la séance, ça fait du bien de se dépenser et de se changer les idées. Grande, grande force à vous. J'espère que bientôt, vous allez pouvoir revoir vos proches et vos familles. Et on garde la pêche. On est ensemble. Ciao. Alors là, les copains, c'est l'heure de l'interview de notre député. Et nous avons beaucoup de chance aujourd'hui car notre député a été juge. Bonjour, Laurence Wischewski. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez été juge, je le disais il y a un instant, Laurence, et vous avez donc condamné des gens à de la prison. Est-ce que c'est un métier comme un autre de condamner quelqu'un à la prison ? Non, ce n'est pas un travail comme un autre parce que c'est une décision qui est extrêmement lourde et c'est une décision qui est très réfléchie et qui ne vient qu'après que l'on ait envisagé des alternatives. Mais dans certains cas, il n'y a pas d'autre moyen que de recourir à cette peine. Tous les ténors du barreau que nous avons eus se sont tous opposés à la détention préventive. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je comprends qu'il s'exprime contre la détention provisoire parce que c'est la défense et c'est leur rôle d'assister sur cette dimension. Le juge, il doit trouver un équilibre entre lui. Et c'est vrai qu'il y a certains cas où la détention provisoire qui est l'exception et qui doit rester l'exception est indispensable. Et je repense, puisque vous disiez que j'étais magistrat, j'ai longtemps été magistrat instructeur, et je repense à certaines situations où il fallait figer les preuves de manière à ce que l'on puisse envisager une perquisition sans que les intéressés s'organisent. Il y a des situations où on doit organiser un interrogatoire, une confrontation sans que les intéressés, les mises en cause, se parlent. Et dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre moyen que d'ordonner une détention provisoire la plus courte possible. Je repense à la matière financière qui était la mienne, bien sûr. Est-ce que c'est toujours l'exception aujourd'hui ? En tout cas, ça doit l'être. Après, il faut bien comprendre que les infractions en matière financière, elles ont aussi un coût indirect qui ne se voit pas, la corruption, qui ne se voit pas pour chacun d'entre nous, mais qui crée des inégalités aussi très fortes. Mais c'est vrai, on a tendance à considérer comme ça ne se voit pas, comme il n'y a pas de sang, que c'est moins grave. Non, c'est parfois très grave des corruptions très conséquentes. Il faut bien imaginer que cela a des conséquences aussi en termes parfois même de régime politique et donc de quotidien démocratique de chacun. Est-ce que vous auriez un conseil de lecture ? Je suis très éclectique dans mes lectures et vous voyez, en ce moment, je suis en train de lire un livre de Pérez Réverté qui s'appelle Falco, qui était excellent. Ça se passe pendant la période du franquisme. donc je vous le livre. Mais les romans policiers de Caril Ferré, par exemple, je les trouve tout à fait intéressants. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la fin du confinement ? Je suis un animal social et donc j'ai hâte, comme beaucoup d'entre nous, mais il y en a qui sont plus introvertis. Moi, j'aime le contact direct avec les miens, mes petits, dont je vous parlais, mes petits-enfants, mes enfants, bien sûr. Et j'aime aussi la relation directe avec tous mes interlocuteurs au plan professionnel, donc j'ai hâte de les retrouver tous. Merci beaucoup, Laurence Wichneski. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne fin de confinement. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est sur le tableau, là. Ah oui ! On reste à l'Assemblée pour un autre conseil de lecture. Ah oui, c'est là. Qu'est-ce qu'il y a quatre ? Bonjour, chers détenus. Dans ce moment très particulier de crise que nous traversons ensemble, je pense à vous. Député de Paris, je tenais aujourd'hui à mettre à l'honneur, plus qu'un livre, un auteur. Un auteur qui me tient à cœur. Son nom, le voici, Sylvain Tesson. Je voulais vous parler ce matin d'un de ses ouvrages sur les chemins noirs qui me semblent particulièrement intéressants pour nous tous, mais peut-être pour vous dans ces moments difficiles. C'est un homme qui a fait beaucoup de bêtises, Sylvain Tesson. C'est un cabossé. Il a eu un grave accident et il a décidé, après plus d'un an sur son lit d'hôpital, après s'être remis sur ses jambes, de partir traverser la France et de traverser la France d'un bout à l'autre, à pied, en passant par les zones les moins fréquentées. Il y a alors pris le temps d'effectuer un repli, comme il le dit. L'évitement me paraissait le mariage de la force avec l'élégance. Orchestrer le repli me semblait une urgence. Dissimule ta vie, disait Tépicure dans l'une de ses maximes. Il avait donné là une devise pour les chemins noirs. Cabossé de la vie intellectuelle, il va prendre son bâton et parcourir la France pour réfléchir un peu à l'état de notre pays, à l'état des relations entre les hommes, à l'état de cette société dans laquelle on vit, qui ne s'arrête jamais, qui est tout le temps branchée sur les réseaux, la télé, qui est assez dans le vacarme, et il va aller chercher le calme et la réflexion pour poser des pensées qui nous concernent tous. Je recommande à chacun d'entre vous cet ouvrage qui parle aussi de l'enfermement et qui parle aussi de l'après, de l'espoir de l'après-enfermement et qui parle aussi de tout ce que vous pouvez faire demain pour refaire une belle vie. Bon courage et que Sylvain Tesson vous aide à passer des chemins un peu noirs. Merci, messieurs. Deux interviews et la lettre. Parce que vous savez quoi ? C'est du travail quand même de faire cette émission toutes les semaines. Ne croyez pas ça. Mais on a reçu votre courrier. Alors je vais vous le lire. Il n'est pas ici. Aïeux. Tiens, cours un peu. Tu vas maigrir. Tu as pris un peu pendant le confinement. Alors le garçon qu'on va retrouver maintenant est confiné tout seul chez lui. Il a changé son blast sur Insta. Accélère un peu. Après avoir vu la série Peaky Blinders. Et il est fauvoureux de sa moto. Il descend la voir. Il ne roule pas avec. Il descend la voir. C'est lui qui vous offre le live de la semaine. Tu suis ? Tu transpires un peu. Haha, dinos. Haha, Musique ! Salut l'équipe, c'est Dinos. J'espère que vous allez bien. Je sais que ce n'est pas évident d'être enfermé, d'être cloisonné, d'être confiné. Mais tenez le coup, on va y arriver coûte que coûte. J'ai envie de partager avec vous un couple qui m'a marqué sur mon adolescence et qui me marque encore plus pendant cette période de confinement que je comprends encore mieux pendant cette période de confinement. C'est un complet d'Ali dans le marceau avertisseur. Et ça faisait l'issue d'un peuple averti. Il prend le relais dans un monde perverti, sept répartis parmi les cieux, trois pour l'homme, soit la somme du corps, de l'esprit et de l'âme. La rue nous a été donnée comme domaine à chacun son langage propre, rare se comprenne. Preuve de la malédiction descendue sur Babel, chacun pour soi dans l'éphémère et l'éternel. Pour tous ceux qui ont foi en sa bénédiction, nous réussit trop souvent incompris, non pas pour notre mauvaise diction. Ceux dans les yeux n'ont vu de la vie que distraction, dirant que notre science est fiction, leur vision reste étroite comme le panorama d'un pénitent, aussi restreinte que la tolérance d'un extrême droite militant. La vérité reste la vérité. L'esclavage en Afrique a été cautionné par le Vatican, mais on reste pratiquant, délinquant et Jean Pieux se mêle à nos rangs. Ici, d'un peuple averti prend le relais dans un monde où les pervertis oublie que l'air et l'eau plus que l'or sont précieux. Crois avoir le contrôle de la terre et des cieux dont leur vanité se prennent pour des divinités. Ne voit-il pas le nom de leur seigneur calligraphié près de leur lobe juste de quoi méditer. Averti prend le relais dans un monde perverti sept répartis parmi les cieux, trois pour l'homme, sois la somme du corps de l'esprit et de l'âme. Averti, sœur, averti, prends le relais dans un monde perverti. Oublie que l'air et l'eau plus que l'or sont précieux. Crois avoir le contrôle de la terre et des cieux. Force à vous les frères. Ah, alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. Bonjour, Sylvie Nordheim. Bonjour. On inaugure avec vous une nouvelle rubrique, le droit de visite. Oui, c'est pas mal. Dites-moi, comment allez-vous ? Très bien. Très bien ? Oui, moi, je vis plutôt bien le confinement. Je suis partie de ceux qui en tirent un certain profit, voire plaisir. Alors, vous êtes comédienne, Sylvie, vous faites faire du théâtre aux personnes détenues qui se trouvent à Fresnes. Il y a un documentaire qui a été tourné sur votre travail et qui va être diffusé sur LCP. On en regarde tout de suite un extrait. Très bien. Alors, on va lire, on va commencer tout de suite à lire avec ceux qui jouent les personnages. Bastia, vous jouez Booba. Tu ne peux pas quoi ? Arrête. Vous ne voulez pas le faire ? Je ne peux pas le faire. Oh non, château d'arrêter. Vous ne savez pas qu'on s'en joue, c'est nul. Vous ne voulez pas essayer un tout petit pot, là ? Mais non, il ne joue pas. C'est des toutes petites phrases. On est dans un salon, ici. On n'est pas là pour exhibiser ses genoux. Exhibir ses genoux. Exhibir ses genoux. Je veux qu'on les bluffe. Je veux que les gens soient émerveillés. et qu'ils soient debout pour vous applaudir. Voilà. Il faut arriver comme un boxeur sur un rig. Chaud. Très chaud. Et donc, il faut que vous ayez... Vous avez vu, les boxeurs, ils se préparent avant. Eh bien, vous, c'est avec les mots. C'est en articulant. Il faut que vous les mangez, vos mots. Il faut que vous vous colliez au texte. Ba-be-bi-bo-bu, kak-ki-ko-ku. Allez, on fait tous ensemble, les voyages. Ba-be-bi-bo-bu, kak-ki-ko-ku. La-be-bi-bo-bu, kak-ki-s-en-tu, kak-ki-s-en-tu. Voilà. Il faut y aller. Le grand jour, c'est le titre des documentaires qui sera diffusé sur LCP. On y voit votre travail. Depuis combien de temps vous faites ça, Sylvie ? Des pièces, j'en ai fait très vite parce qu'au départ, je faisais des ateliers d'écriture. Mais toujours aussi avec un peu de théâtre, beaucoup d'oralité. Je me rends compte que les détenus avaient pas mal de difficultés à écrire sur la page blanche. De toute façon, la page blanche prépore à tout le monde. Il n'y a pas que les détenus. Mais beaucoup ont quand même vécu des sortes de traumatismes scolaires, sont assez phobiques de tout ce qui touche à l'écrit. Ce qui est vraiment dommage parce qu'ils ont souvent du potentiel. donc, j'ai de nouveau fait appel à ça. C'était au théâtre pour simuler leur imagination, les faire rebondir les uns avec les autres et ça a extrêmement bien fonctionné. Donc, je ne sais pas, ça a commencé il y a peut-être huit ans à Fleury avec deux premières années où on faisait du théâtre mais on ne faisait pas de représentation. Et puis, voilà, j'étais assez frustrée de pouvoir montrer ce travail qu'il y a à l'intérieur de la prison. Je trouvais ça dommage que les détenus soient, que leur travail ne soit vu que par des détenus, surtout qu'ils sont assez durs entre eux. Et j'ai contacté l'Odéon et voilà, j'ai eu une réponse plutôt positive. Ils sont venus peut-être, je ne sais pas, un mois plus tard voir mon atelier à Fleury. Ils ont aimé et puis voilà, j'ai eu un partenariat très vite avec eux. On est ensemble. On est ensemble. Allez, force à. C'est toi le premier qui rentre. Mets-toi devant. Coucou ma biche. Qu'est-ce que je t'avais demandé ce matin, hein ? Tu devais me rapporter des poirots, je te rappelle. Ah oui, les poirots. Et tu sais coiffeur au moins ? Mais bien sûr, les yeux fermés et tous les styles. Classique, afro, hipster. Et puis alors, question balayage. Vous ne trouverez pas mieux que moi. Freine, le tribunal, les spips, les jappes, les procs, les capes, tout ça, c'est fini ? Oui, tout ça, c'est fini. Et c'est grâce à toi. Alors, il faut que je vous fasse une confidence. À la fin du documentaire, on voit les détenus monter sur scène et à la fin, moi, j'étais en larmes. Peut-être que j'ai l'émotion facile, mais ça m'a vraiment émue de voir ces détenus et ce public les applaudir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en fait ? Je ne sais pas. Ce que je vous disais, c'est que nous aussi, nous sommes très émus sur scène. On ressent cette émotion. Je pense qu'il se joue quelque chose de très beau. C'est une sorte de communion qu'on recherche toujours en allant au théâtre, mais plus forte peut-être là, parce que c'est une rencontre de deux regards nouveaux. Je pense que les détenus découvrent un public qu'ils ne connaissent pas et le public découvre aussi des hommes que jusqu'à présent ils n'identifiaient pas. Et tout d'un coup, ce sont des hommes vraiment comme peuvent l'être leurs frères, leurs amis, leurs enfants, qui sont fragiles, qui ont envie de bien faire, qui arrivent avec beaucoup de courage, parce que ce n'est pas du tout évident de débarquer sur une scène devant un moment, enfin, la salle est quand même pleine. Donc, tout tient parce qu'on est ensemble. Je pense aussi que ça, ça joue. On est un groupe. On est très soudés. Et cette émotion, elle est aussi sur scène entre nous. Elle est transversale et aussi elle est frontale. Que dites-vous, Sylvie, à ceux qui pensent que c'est de l'angélisme ? Je ne suis pas d'accord, bien entendu. Non, ce n'est pas de l'angélisme. Il faut qu'ils aillent en prison et ils comprendront. Ils comprendront. Je pense que c'est indispensable de semer des graines en prison, même si c'est des toutes petites graines, même si d'ailleurs, il y en a très peu qui en profitent sur le nombre de détenus. Ce n'est pas grave. Un conseil de lecture ? Pourquoi pas ? Tiens, un livre qui est assez simple et qui se lit très vite, c'est Duvoir d'échecs, de Stéphane Stag. C'est quelqu'un qui est enfermé et puis finalement, qui s'en sort avec les échecs. Je pense que du moment qu'on occupe son esprit, la prison peut être plus supportable. Mais il faut intérioriser, sinon c'est terrible. Sinon c'est absolument affreux. Je les plains beaucoup là aujourd'hui. Je pense beaucoup à eux et il y a des personnes qui osent dire que ce qu'on vit, ça ressemble à un emploi du tout. Ce qu'ils vivent est beaucoup plus dur que notre petit confinement dans le confort de nos vies, de nos maisons, avec Internet, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour communiquer, dont celui-ci là, à l'heure où je vous parle. Merci beaucoup Sylvie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé ce temps-là. On vous retrouve donc sur LCP pour le grand jour, dans le documentaire. Merci. J'ai faim à table, j'ai faim à table. Michel Portos, deux étoiles au Michelin, vous le savez, est un chef de Marseille qui n'a pas hésité une seule seconde. Où es-tu ? Tu es là quand on lui a demandé de nous donner des recettes de cuisine à faire en cellule. Car oui, je rappelle aux gens du dehors qu'on cuisine en cellule. Cours de cuisine donc, Michel Portos, mon amour. À toi ! Bonsoir, Michel Portos, chef de cuisine à Marseille. Ce soir, au menu, samoussa de volaille, petits suisses, raisins secs et olives noires. Et enfin, les fameuses feuilles de briques. Pour commencer la recette, on prend nos blancs de volaille qui ont été préalablement cuits. On va faire de fines lanières que l'on va couper en petits cubes. Comme ceci. Une fois que c'est coupé, on va venir poser délicatement tout ça. On vient y rajouter un petit suisse. Environ. Quelques dés d'olive noire. On va y rajouter des raisins secs qu'on a fait préalablement tremper dans de l'eau une nuit. Comme ça, vous allez obtenir des raisins secs beaucoup plus moelleux. On va rajouter un petit peu de sel. Un tour de moule à poivre. On va y mettre de fines pétales d'ail juste émincés et ciselés. On mélange l'ensemble. On peut rajouter des herbes. du persil, de l'estragon pour venir agrémenter l'ensemble. Pour lui donner une consonance exotique, j'ai décidé de vous rajouter une pincée de ras à la noutre. Et voici. La préparation est enfin terminée. La partie un peu technique du plat. On prend une feuille de brique. et là, on va faire des bandes assez larges, 10-12 cm afin de faire notre pliage. Comme ceci. Vient le moment du pliage. On met un petit peu de notre préparation. La volaille, le ras à la noutre. Voilà. Il a suffi de juste une à deux minutes de chaque côté. On a une jolie coloration. Uniforme, blonde, croustillante. Alors, nos samoussas sont bientôt colorés. Je vous propose donc de retirer les samoussas de la poêle. On vient les poser sur le papier de sorban. Comme ceci. On vient poser nos samoussas dans l'assiette délicatement. Et on va accompagner ça d'un petit peu de salade verte en accompagnement. Voilà. On est sur quelques soilles de roquettes. On va pouvoir ajouter un filet d'huile d'olive. Et voici notre plat terminé. Bonne dégustation. Et surtout, bon courage. il faut que je parle de moi. J'ai un truc à vous dire sur moi. Il y a 30 ans, j'ai commencé la télévision avec un monsieur qui s'appelait Christian De Fay. Christian De Fay, c'était la star de la télévision suisse romande. Un grand monsieur qui a fait un énorme coup en juillet 74. C'est ça, juillet 74. Il organise un truc, mais c'est là, quoi. Le concert de Johnny à la prison de Beauchus. C'est dans le canton de Vaud, en Suisse. Et donc, il organise ça. Voilà que monsieur Johnny vient avec Raymond De Vaud, il fait son concert et un petit spectacle dans la prison et c'est l'archive de la semaine. Christian, là où tu es, je t'embrasse. Il n'y a rien de point commun entre ces deux hommes, c'est que l'un et l'autre, je crois, Raymond De Vaud et Johnny Hallyday, vous avez été l'un et l'autre privés de liberté. Johnny. Oui, ou Raymond. Oui, enfin, moi, je l'étais pendant la guerre. J'allais dire, je l'étais avec tout le monde. Je ne suis pas tellement distingué. Mais enfin, excusez-moi de dire ça, monsieur. Vous, au moins, vous avez personnalisé votre... Bon, enfin. Johnny, dans des circonstances différentes, vous avez connu aussi cette privation de liberté. Oui, enfin, j'ai été pour un court délai pour 8 mois quand j'étais plus jeune dans une maison de redressement parce que j'avais fait des bêtises que pas mal de jeunes font. Et ensuite, ensuite, j'ai eu la chance, je crois que j'ai été sauvé par mon métier parce que peut-être que je serai ici aujourd'hui, peut-être que je serai dans un autre endroit si je n'avais pas eu la chance de faire mon métier et puis d'avoir pu, disons, connaître le succès quand même assez rapidement. Avant de continuer la santé, je voudrais vous dire franchement, du fond du cœur que je suis très profondément touché et heureux de pouvoir faire ce spectacle pour vous. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé dans l'ombre et la lumière dessine sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor que je t'aime, 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 que je t'aime. J'ai un gros truc à vous dire, là. Parce que peut-être que vous ne le savez pas encore. Mais ça, vous l'avez vu, ça ? Ça, c'est la lettre de la DAP, la Direction de l'administration pénitentiaire. C'est donc officiel, reprise des parloirs famille, le 11 mai. Je suis ravie pour vous. Vous n'avez donc plus besoin de nous pour transmettre vos messages. C'est une très, très bonne nouvelle parce qu'on sait que ça comptait énormément pour vous. Je rappelle à tous ceux qui ne sont pas féminis des parloirs, que le parloir, bien sûr, c'est le contact avec votre famille, avec vos amis. Mais c'est aussi la possibilité de faire laver son linge. C'est aussi la possibilité de voir entrer certaines douceurs. Bon, pas que des douceurs, on a bien compris. En tout cas, on est ravis pour vous que vous puissiez reconnecter avec l'extérieur. Vous nous avez écrit encore cette semaine et je voudrais d'abord vous remercier tous. Je voudrais remercier Lazare, je voudrais remercier Gérard, je voudrais remercier Soraya qui me suit depuis les maternelles. Merci Soraya, ça m'a fait... ça m'a touchée, quoi, beaucoup. Merci Denis, merci Jacques, merci Diolo et merci Wesley. Wesley, il a 17 ans, vous avez 17 ans, vous nous écrivez et vous nous avez envoyé un poème. Alors je vais le lire à tout le monde. Voilà sa lettre. Oser rêver, un plaisir. J'ai pas besoin d'avoir du goût ou même de penser à mon numéro d'écrou, il faudrait juste oublier tout, se dire qu'on a accès à tout, se recréer, se redessiner, ne pas s'empêcher d'imaginer que là, maintenant, j'ai droit à un peu de liberté sans me soucier qu'on va m'interroger, m'interpeller ou m'arrêter. C'est moi, l'autonome pionnier malgré tout, je me laisse entraîner par mes idées aussi claires que l'eau de la Méditerranée. Là-bas, je vais pouvoir me trouver une reine, ce qui m'a empêchée d'oser rêver ce jour-là, c'est bien les sirènes qui me rappellent que j'ai encore une longue peine. Merci Wesley de nous avoir écrit, de nous avoir fait confiance, et je vous laisse maintenant avec un message personnel signé Stéphane Degrote. Bonjour, je m'appelle Stéphane Degrote, je suis comédien, je suis belge. J'écris des livres aussi, enfin des chroniques un peu surréalistes. Je ne sais pas ce que c'est que de vivre enfermé, je veux dire concrètement, de ne pas avoir la possibilité de sortir, d'être contraint de faire ce qu'on vous demande toute la journée, tous les jours. Je pense qu'on met des années à devenir soi-même, à devenir ce qu'on veut être. Et puis la vie, la vie fait qu'on emprunte des chemins différents. Je vous parle de ça parce que moi, quand j'étais jeune adolescent, je rêvais d'aller sur la Lune. Enfin, quand je veux dire aller sur la Lune, c'était de décrocher les étoiles parce que je rêvais de mille choses. Je rêvais d'être cosmonaute, pompier, pilote de course, acteur. Personne ne me prenait au sérieux. Quelque part, j'étais enfermé dans ma bulle. Je ne pouvais pas en sortir. Alors, je me suis autorisé à rêver. Je me suis autorisé à m'évader dans ma tête en me disant tant pis, ça prendra du temps mais j'ai l'espoir et la force de sortir un jour de ce carcan moral de notre société qui nous regarde, qui nous juge, qui nous jauge, qui nous empêche de faire tout ça. Alors, effectivement, j'ai mis beaucoup de temps en me trompant, en faisant des erreurs, en vivant beaucoup d'échecs. Un échec, c'est quoi ? C'est se planter. Mais une plante, quand on se plante, c'est bien, ça repousse. Et donc, ça a repoussé. Et puis, un jour, ça a donné de belles fleurs. J'ai fait 15 ans de compétition automobile parce que j'y croyais. Et puis, maintenant, depuis 20 ans, je suis comédien. Et j'y crois toujours, chaque jour. Pour moi, il n'y a pas de finalité. il y a un chemin qui est très long, qui est dur pour vous, qui un jour sera plus léger. Mais il n'y a pas de fin. Chaque jour est un début. Chaque jour est une nouvelle vie, en fait. Enfin, c'est comme ça que je le reçois. Je me lève le matin, j'ai l'impression de naître et d'avoir une vie devant moi toute la journée. Puis le soir, je m'endors. Et c'est une petite mort puisqu'il y a cette inconscience durant la nuit. Mais je vous redis une chose, se planter, c'est une chose, mais après, ça repousse. Salut. Mes amis, pour le mot de la fin, nous nous retrouvons au bord de la Seine, rive droite, on est rive droite ? On est rive gauche ? Rive gauche ? À côté de... Bon. Et nous allons parler avec un philosophe. Je sais, ça peut sembler surprenant, mais c'est bien un philosophe que nous allons nous adresser. Bonjour Bernard Stiegler. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes philosophe, vous êtes directeur de l'Institut de recherche et d'innovation. Vous avez été en détention au Muret, c'est en Haute-Garonne, pour braquage de banque entre 1978 et 1983. Vous dites qu'il faut réussir à faire de l'incarcération une expérience et pas un châtiment. Reprendre la main sur ce qui vous arrive, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Je me suis dit, puisque je suis là, alors j'ai eu la chance aussi quand même d'avoir une administration pénitentiaire, je dirais, qui ne m'était pas franchement hostile par principe et ça m'a permis surtout d'avoir la possibilité de rester seul en cellule pendant les cinq années que j'ai faites. Bon, je me suis battu quand même. J'ai d'abord arrêté de manger pendant trois semaines en disant, tant que je ne serai pas seul, je ne mange plus. J'ai été au cachot, j'ai été en QHS, etc. non pas parce qu'on le considérait comme très dangereux, mais parce que, voilà, je résistais un peu. Puis finalement, je crois qu'ils ont compris, il y avait moins de problèmes de surpopulation qu'aujourd'hui, je pense, à l'époque, même si on en avait déjà. Voilà, ce qui fait que j'ai pu, trois semaines d'exception sur 50 détentions, mais j'ai pu être seul tout le temps. En prison, pour tenir, vous, vous aviez une discipline de faire, c'était votre routine ? Oui, ben oui, c'est-à-dire que j'ai bien compris assez vite que si je ne me soumettais pas à une règle extrêmement stricte, je n'y arriverais jamais parce qu'il faut se donner son temps en prison. Il n'y a pas de temps en prison, il y a tout le temps, donc il n'y a aucun temps. Je n'étais quand même vraiment pas cultivé du tout quand je suis arrivé en prison. J'avais de l'intérêt pour les choses. Par contre, à partir du moment où j'étais en prison, je me suis mis à travailler, je crois que je travaillais et je me levais tôt comme toujours en prison, on se lève assez tôt. Au moment où on allume la lumière, on apporte la gamelle, comme on dit. Je passais toute la matinée depuis le lever jusqu'au déjeuner à lire parce que pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est de lire, c'est de comprendre, d'entendre ce que disent les livres et donc je faisais ça de manière très systématique. Je commençais toujours de parler de la poésie avec Stéphane Malarmé en l'occurrence et ensuite j'étudiais des livres surtout de philosophie jusqu'à midi trente. Et l'après-midi, je synthétisais ce que j'avais compris de ce que j'avais lu le matin, je le résumais et la deuxième partie de l'après-midi, je reprenais mes notes de la veille pour essayer de reformuler ce que j'avais compris et éventuellement de donner mon propre avis. Et le soir, je lisais des romans, beaucoup Marcel Proust parce que j'ai lu tout Marcel Proust pendant cette détention. voilà. Et tout ça faisait que mes journées étaient bien remplies et que finalement, je n'étais pas vraiment malheureux. Et par ailleurs, je suis ressorti de prison assez différent de celui que j'étais en entrant. J'étais totalement passionné de philosophie. Quand j'ai appris que j'étais libérable, j'étais très content parce que j'avais retrouvé mes enfants, surtout tous mes amis. Mais je me suis très vite dit mais en même temps, je vais perdre toute cette pratique que j'ai. Donc ma première préoccupation en sortant de prison, ça a été de garantir que je pourrais continuer à réfléchir, à travailler, etc. J'ai réussi en fait. Est-ce que vous avez un conseil de lecture ? Ah, alors ça, c'est très très difficile parce que ça dépend beaucoup des détenus, des backgrounds. D'abord, de savoir si on sait lire ou pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire en prison. Alors il y en a peut-être moins qu'avant. Quand j'y étais, moi, c'était la majorité des gens qui ne savaient pas lire. Moi, j'ai lu La Recherche du temps perdu qui est un livre, une œuvre absolument gigantesque et fabuleuse. Et évidemment, quand on est en prison, on a du temps. C'est un livre qui nécessite d'avoir beaucoup, beaucoup de temps. Et un message pour les personnes qui sont détenues ? Il faut qu'ils essayent d'apprendre, d'abord à être seuls. Il faudrait vraiment faire en sorte que les détenus puissent être seuls en prison, en cellule. C'est extrêmement important parce que dès qu'il y a de la promiscuité, c'est la déchéance. Et il faudrait qu'étant seuls, ils arrivent à faire l'expérience du silence. Voilà. Le silence, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la première chose que j'ai découverte en prison. Moi, pendant trois semaines, je n'ai absolument communiqué avec personne. Mais je me suis aperçu au bout de trois semaines de silence total que petit à petit, quelque chose que j'ai appelé une voix parlait dans moi. Alors, si j'avais été mystique, je me serais dit que c'était peut-être la voix de Dieu ou quelque chose de ce type-là. Non, en réalité, c'était une expérience dont en fait, Maurice Blanchot parle dans l'espace littéraire, qui est un rapport à la langue, qui est une langue qui n'est plus faite pour communiquer avec d'autres, mais qui est une langue qui parle, je ne sais pas comment dire ça, des choses fondamentales. Ça s'appelle la voix intérieure, c'est ça ? Oui, c'est la voix intérieure, bien sûr. On a tous une voix intérieure, mais sauf que quand on ne pratique plus du tout la communication externe avec les autres, qu'on n'est plus dans la communication, justement, mais seulement dans l'expérience de la langue, ce qui est exactement l'expérience que font les écrivains, les poètes, etc., eh bien, tout à coup, on accède à quelque chose où on entend des choses de cette voix qui parle. Ce n'est pas moi qui parlais quand j'entendais cette voix. Ce n'est pas une autre personne qui me parlait, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas... Non, simplement, il y avait quelque chose qui surgissait. Et je pense que ça, quand on est en prison, si on y reste suffisamment de temps, je pense qu'il faut rester au moins une année pour faire cette expérience, petit à petit, on peut apprendre à cultiver ça et à écouter ça. Et à ce moment-là, on apprend des choses. Et on apprend que dans le silence, eh bien, on peut trouver des choses extraordinaires. les mystiques, les religieux, et tout ça, pratiquent ça. Mais je pense que c'est ouvert, ça, comme pratique, pas simplement aux mystiques et aux religieux. C'est ouvert tout simplement à la pensée. C'est ça, l'expérience de la pensée pour moi. Merci beaucoup, Bernard Stiegler. Merci beaucoup. Et bonne fin de déconfinement. Merci à vous. Bonne fin de confinement à vous aussi et aux détenus que je salue. Et voilà, déconfiné numéro 6, c'est fini. On va se retrouver, bien entendu, la semaine prochaine. D'ici là, il y a les rediffusions, bien entendu, sur LCP ou alors vous pouvez aller si vous avez Internet sur YouTube, sur la chaîne de LCP. Nous, on se retrouve à 19h30, vendredi prochain, bien entendu, pour déconfiner, qu'on soit dedans ou dehors. Et d'ici là, en voiture, Simone ! Oh non, je ne sais pas... Non, je vais plutôt prendre mon... Non, je n'ai pas envie d'aller avec toi. Je ne sais pas, tu ne me fais pas envie. Je ne sais pas, de... Bon, c'est aussi parce que je n'ai pas le permis de conduire, mais... Oui, non, je préfère le biclo. Salut ! Non, tu vois, toi, derrière mon biclo, je t'aime bien. On est bien, tu vois. C'est plus... et je ne sais pas, que j'il ne sais pas, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501